Bonsoir Émilie Rousseau. Est-ce que vous sentez l'effervescence monter à J-3 de l'événement ? À J-3, ça y est, on y est. On a commencé la distribution des équipements volontaires et du coup, c'est maintenant qu'on ressent vraiment cette effervescence qui monte. Comment s'articule votre travail avec les différentes missions que vous avez ? Eh bien, j'ai engagé quelques-uns de mes collaborateurs proches et nous sommes nous-mêmes volontaires. Et donc, on jongle un petit peu entre notre quotidien qui est assez prenant ici au stade et puis, on est très disponible aussi pour les volontaires qui viennent, qui nous posent beaucoup de questions et on les rassure. Alors justement, combien de volontaires sont mobilisés sur cette dernière étape à Monaco ? À ce jour, enfin, de toute façon, c'est définitif, 153. Et quelles sont leurs missions ? La majorité des volontaires seront affectés à la sécurité sur le parcours. Ils seront positionnés à ce qu'on appelle les points de cisaillement, c'est-à-dire les passages, puisque le parcours sera entièrement barriéré. On a bien évidemment conservé les points de passage pour que les spectateurs puissent traverser. Nous aurons aussi une équipe accueil qui sera positionnée en partie à la gare et en partie à l'accueil des VIP. Nous aurons une équipe paddock qui aura la grande mission d'organiser l'arrivée des équipes techniques, des camions. Et enfin, nous aurons une équipe logistique qui se chargera de toute l'intendance pendant la durée de la manifestation. Et pour veiller à cette bonne organisation, plusieurs briefings sont organisés, j'imagine ? Oui, on en a déjà organisé deux, avec de très très nombreux participants. Et nous avons prévu dimanche matin un briefing avant de laisser partir tous nos volontaires sur leurs points d'affectation. Eux aussi sont impatients à l'idée de participer à ce grand événement ? Je pense oui, parce que nous avons ouvert la distribution des équipements hier matin. Et on a à peu près 75% des volontaires qui sont déjà venus chercher leurs équipements et qui étaient très très contents de repartir avec leurs polos, leurs casquettes. Je pense que oui. Qui sont-ils ces volontaires ? Quel est leur profil ? En majorité, ce sont des personnes de Monaco qui ont l'habitude, et on a cette grande chance à Monaco d'avoir beaucoup de volontaires, donc ils ont l'habitude de participer à ces grandes manifestations. On a quand même aussi beaucoup d'amoureux du vélo. Et puis on a quelques personnes aussi des communes limitrophes qui veulent prendre part à cette grande fête. On le précise, Sylvie Bertrand, mais ces volontaires sont nécessaires à la bonne organisation de l'événement. Ce sont les forces vives ? Absolument, absolument. Ils donnent de leur temps. Et je pense qu'une grosse organisation comme celle-ci ne peut pas se faire sans la présence des volontaires. Oui, et il est important de les mettre à l'honneur. Merci beaucoup, Sylvie Bertrand, d'avoir été notre invitée ce soir à J-3 de la dernière étape du Tour de France, qui partira donc de Monaco. Merci. Merci, Émilie.